Plusieurs femmes meurent en salle d'accouchement pour cause d'hémorragie post-partum. Dans le souci de réduire ce taux, 58 agents de santé de l'hôpital général de Yopougon-Hattier ont été formés sur des techniques pour prévenir et prendre en charge les cas d'hémorragie qui surviennent après l'accouchement. Il faut qu'on agisse et pour agir. C'est pour ça que nous avons eu plusieurs stratégies, dont le bâtonnet, on appelle ça la stratégie du BT. Et aujourd'hui, on a eu le motif que Guy Païkou a pris la Côte d'Ivoire à sa mise en œuvre. Donc aujourd'hui, nous sommes à la phase d'implémentation de cette stratégie. Le projet Momentum, financé par l'USID dans sa stratégie de réduction de décès maternels et néonatales en Côte d'Ivoire, a choisi le district sanitaire de Yopougon en raison de son taux élevé de décès maternels causés à 50% des cas par une hémorragie post-partum selon le PNDS. Après les différentes revues des causes profondes de ce décès maternel, nous avons identifié une série d'interventions pour adresser ces causes. Et comme malheureusement nous le savons, la première cause de ce décès maternel évitable est l'hémorragie du post-partum. L'une des bénéficiaires de cette formation loue les bienfaits de ce projet. Avant comme ça, nous avons plus de 10, 10 cas ou 20 cas d'hémorragie du post-partum. Mais cette formation aujourd'hui nous a permis d'avoir au moins, si c'est trop, un cas ou deux cas. En tout cas, cette formation, elle a bienvenu dans cet hôpital. Du matériel de travail a été remis à l'hôpital général de Yopougon-Athier pour permettre à ces sages-femmes de mener à bien leur mission. Selon l'OMS, les hémorragies représentent environ 25 à 30% des décès maternels en Afrique subsaharienne. Sous-titrage ST' 501